L'objectif de ce Community Call numéro 7, c'est de pouvoir partager aux différents abonnés, dont toi Philippe qui est en ligne, les ajouts que j'ai fait ces dernières semaines, que vous n'avez pas sur la version de production. Maintenant, j'ai séparé. La version de production qui s'appelle bêta, et là, la prochaine, d'ailleurs, tu vois que la couleur est différente. Quand on est sur une version développement, pour que moi, je ne me trompe pas et que je ne fasse pas des modifications sur la version de production, mais c'est l'ajout, cette semaine, en fait, de la gestion des échéances de remboursement sur les projets. Pourquoi est-ce que c'est... Juste pour faire un petit topo, mais chacun a ses raisons, mais c'était à l'origine Thibault qui peut-être va nous rejoindre plus tard. Il était dans les embouteillages, les fameux embouteillages peut-être des Jeux Olympiques à Paris. En fait, c'est important, lorsque l'on a une multitude de projets, de voir si les paiements projet pour projet sont bien faits. Je sais que Thibault, il le fait aujourd'hui sur une feuille Excel. Moi-même, je le faisais sur une feuille Excel. Et l'idée, en fait, c'est au-delà de uniquement trouver avec l'outil Créer un second revenu. Aujourd'hui, je crois que j'arrive à récupérer 70 à 80 projets ouverts ou à venir. Donc, on a le choix. Et puis, de mois en mois, je rajoute une plateforme et puis on arrive à augmenter le nombre de projets comme ça que l'on peut voir, que l'on peut screener. Mais une fois que l'on a investi, c'est important d'avoir dans le même outil une fonction de suivi. Est-ce que la plateforme, est-ce que le projet a été remboursé ? Et puis, en fonction de l'architecture financière du projet, souvent, des projets remboursent tous les mois ou tous les trimestres des intérêts, mais aussi du capital. Et donc, il y a une fonction, pareil, la fonction où on va pouvoir suivre le remboursement de son capital. Et puis, du coup, savoir projet par projet, si on a investi 1 000 euros et qu'on a eu 100 euros d'intérêts et 100 euros de remboursement de capital, eh bien, qu'on n'a plus que 100 euros à récupérer sur ce projet-là. Donc, on va dire un début de suivi d'indicateurs financiers que l'on fera évoluer, justement, avec les retours, vous, des uns et des autres, vous les abonnez par rapport à vos besoins. Et puis, je rajouterai. Mais on va dire, aujourd'hui, c'est déjà les fondations, les éléments de base pour pouvoir suivre ces échéances de paiement. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai commencé à mettre en place. Alors là, ce n'est même pas la fondation, c'est juste le trou. Pour l'instant, je n'ai pas encore coulé le béton. Mais en fait, ça permet de savoir, mois par mois, je ne sais pas si toi, Philippe, et puis les autres qui regarderont le replay, vous faites un point, mois par mois, de l'ensemble des intérêts. Puisque moi, mon objectif, avec cette stratégie de Grand Landing, c'est de me créer une rente. Donc vraiment, d'investir un montant spécifique de capital et de voir tous les mois si j'arrive à une rentabilité suffisante. Mon objectif, c'est d'arriver à 10% net. Donc, ça me permet de suivre le remboursement, par exemple, du mois dernier, mois de juin, puisqu'il est clos, et le capital que j'ai investi. Donc, ça, c'est le pourquoi. C'était un peu l'introduction. Philippe, si tu as des questions, avant que je rentre dans le détail, tu n'hésites pas, tu remets ton micro, et puis je répondrai avec grand plaisir. Oui, pas de souci, j'interviendrai si nécessaire. Tu n'hésites pas, ça me fera plaisir. Donc, je vous partagerai sur le WhatsApp privé le lien vers cette version de développement, et vous aurez ici ce menu qui, avant, vous l'appeliez, enfin, j'ai appelé, il est ici, l'ancien. Souvent, je n'enlève pas les anciennes versions. Donc, ça, c'est quelque chose que vous aviez avant. C'était juste la liste. Maintenant, dans mes investissements, donc dans la partie haute de votre, du menu, ici, on a les investissements. Et si je clique, je vais prendre cet exemple-là, on a ici l'échéancier. Donc, c'est ça, l'échéancier. Donc, ça me permet, par exemple, c'est là que je me suis rendu compte, puisque j'ai, je crois, 40 et quelques projets. Et début juillet, j'ai fait le point, je suis allé regarder sur les différentes plateformes pour voir les projets qui ont été remboursés, les intérêts, le capital remboursé, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est un exemple comme un autre, que ce projet-là, pour l'instant, je n'ai pas été payé. Bon, il s'est trouvé que j'avais fait un petit micmac administratif, donc ils n'avaient pas tous les documents. Donc, mon échéance de mois de mai et mon échéance du mois de juin n'a pas été payée. Mais lorsqu'elle sera payée, il suffit de venir ici et puis de dire que je suis payé ou que je suis en retard. Là, ce n'est pas un retard parce que ce n'est pas eux qui sont en retard, c'est moi qui génère un problème. Et donc, sur tous mes projets, ici, donc ça, vous l'aviez un peu, mais sans ce détail-là, sur tous les projets, maintenant, je suis capable d'avoir un échéancier de paiement que je remplis uniquement avec les échéances en cours ou l'échéancier prévu sur les 12, 24, 36 mois si, par exemple, le projet est prévu pour 12, 24, 36 mois. Ça, c'est à moi. Je vais montrer après comment remplir cet échéancier. Donc, si tu en as un de projet, tu peux renseigner. Si tu en as 10, tu peux renseigner pour chaque projet. Ici, l'échéance. L'échéance est spécifique au projet. Normalement, ici, ce que je renseigne, le capital remboursé et les intérêts, ici, c'est modifiable. Donc, je peux modifier ici. On va le voir juste après. Normalement, ça ne confond pas chaque investisseur. J'ai fait une première vérification, mais c'est pour ça que cette version de développement, je vais vous donner l'accès et pendant une semaine, vous allez y aller un peu comme un bac à sable pour faire vos essais et on va se rendre compte s'il y a des bugs que je ne pouvais pas voir en l'utilisant tout seul. Moi, tout seul, je peux faire certains tests, mais s'il y en a parmi vous tous... J'ai un message de mise à jour. Je sais qu'il y a des choses que je risque de découvrir quand on sera 2, 3, 4 à l'utiliser. Peut-être que je vais découvrir des bugs. Pour l'instant, je ne la mets pas encore en version production, couleur jaune habituellement. Elle est encore en couleur violette, je vous donnerai le lien. Bon. Donc, ici dans le dashboard, je vous avais déjà partagé le dashboard et c'est là où je dis que c'est moins que des fondations, c'est juste le trou. Donc, on retrouve ce que je vous ai déjà partagé ici et ce que je suis en train d'ajouter. Donc, c'est un onglet, je ne sais pas, non, ce n'est pas un onglet, une cartouche, je ne sais pas quel terme utiliser, où justement, on va pouvoir voir les intérêts payés. Donc, c'est assez sommaire, je vais le faire évoluer, ne le prenez pas comme quelque chose de définitif. Mais par exemple, ici, comme moi, mes échéances, j'ai une façon informatique de le gérer, donc je vais essayer, je vais le faire de manière différente pour vous, la production, mais en tout cas, ça me permet de tester que toutes les informations que j'ai renseignées sur mes 40 projets, lorsque je demande de sortir les échéances, donc je le fais à l'anglaise 2024-05, donc mai 2024, juin 2024, juillet 2024, je sélectionne ces échéances et ça me permet d'avoir le montant ici total des intérêts qui ont été payés ou qui prévoient d'être payés. Parce qu'ici, je peux dire, attends, là je mets tout en venir en retard ou payé, mais si je ne veux voir que ceux qui sont réellement payés, eh bien là, je n'ai pas le même montant. Donc ça me permet de faire un suivi de vraiment ce qui a été payé, ce que j'attendais, ou alors au niveau théorique, si je décoche ici, bon, ça après, on pourra s'amuser, mais c'était déjà d'expliquer où est-ce qu'on retrouve ces échéances et qu'est-ce que ça a comme impact et quelle est l'utilité. L'utilité, c'est déjà projet par projet de voir si on a bien été remboursé et puis probablement une fois par mois de faire le suivi de ces remboursements. Ici, j'ai mis qu'un intérêt, mais je mettrai aussi le remboursement du capital. C'est pour ça que je ne parle pas de fondation, mais vraiment uniquement le trou. Toi qui fais, Philippe, qui est dans l'immobilier puisque tu es, en ce moment, tu es dans la conciergerie, tu sais qu'un immeuble, il faut faire un trou avant de faire les fondations. Ça, je ne t'apprends rien. Avant que je montre un pas à pas, est-ce que tu as des remarques, des questions ? Non, c'est clair. Ça correspond un peu aux clés des charges qui avaient été définis. Je trouve que cette fonctionnalité de suivi est très importante. Écoute-moi. Parce qu'on peut vite s'y perdre autrement, je pense. Oui. Oui, je te montre. C'est l'ensemble des projets sur lesquels je suis investi. J'en ai, je crois, 40 ou 42 projets. Donc, c'est important de pouvoir, dans le même outil, savoir où j'en suis. Ça m'oblige une fois par mois, en fait, au début de mois, d'aller, du coup, par exemple, au mois d'août, je dirais ici que ça sera payé. Et puis, voilà, c'est bon, il faut que je fasse projet par projet, mais bon, il y a un suivi. Je ne peux pas le connecter à chaque plateforme. Ça, par contre, je ne pourrais pas le connecter, je ne pourrais pas l'automatiser. Alors, maintenant, la partie comment faire. Je vous ai montré le résultat, mais comment faire. Donc, si je vais ici, c'est quelque chose que vous avez déjà, les projets. C'est juste une petite évolution avant de montrer comment faire. j'ai isolé ici, dans la précédente version, il y avait la moyenne des notes de la plateforme, de la communauté et des analystes externes. D'accord ? Pour ne pas le nommer, objectif Renta, où on a ici, en fait, les notes qui sont récupérées. D'accord ? Donc là, maintenant, je les isole bien parce que pour moi, une note de plateforme, je le prends avec beaucoup plus de précaution parce qu'on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire qu'une plateforme, elle fait son analyse, c'est intéressant, mais pour moi, l'analyse externe de quelqu'un qui, d'ailleurs, est en train de se professionnaliser là-dessus, pour moi, a une valeur différente que la note d'une plateforme qui pourrait éventuellement pousser ou nous orienter sur des bonnes notes pour des projets s'éventuellement. je ne pense pas que ça se fasse, mais voilà. Donc, c'était juste une petite évolution par rapport au ce que j'ai fait à jour dans la version de production. Alors, je me suis pris un exemple ici. Non, ce n'est pas celui-là. Un projet. Donc là, j'utilise l'outil de recherche en haut qui me permet directement d'aller sur un projet en particulier. donc, on retrouve ce que vous aviez dans la partie production. Donc, on va oublier le fait que, bien sûr, avant d'investir dans un projet, il y a une analyse à faire, que ce que je montre ici pour ceux qui regardent le replay, ce n'est pas une incitation à investir. Chacun est responsable de son analyse et de ses décisions. Bref, et donc ici, le bouton investir me permet de faire basculer ce projet sur le suivi de mes investissements. Donc, je retrouve ici les informations de base. Je vais donner mon temps investir si je le sais déjà. Bref, ce n'est pas trop ça. Ça, ça ne change pas par rapport à avant. Je vais surtout, une fois que j'ai investi, revenir ici dans mes investissements. Normalement, je retrouve ici cet investissement qui, du coup, pour l'instant, n'a pas d'échéance parce que je viens de le créer. je vais lui dire une information si je la connais, c'est la date de la première échéance. En fait, il va l'utiliser. Donc, si on l'a, on l'utilise. Si on ne l'a pas, ce n'est pas grave. On va dire qu'il commence à rembourser le 15 août. Ce n'est pas une donnée obligatoire. Je vais créer ici première mensualité et puis, c'est à venir. Imaginons que, si je reviens d'ailleurs sur ce projet-là, on va voir le détail. Donc là, maintenant, je vais sur la plateforme Heavy Finance. J'ai pris un exemple chez Heavy Finance. Ici, le calendrier de paiement et ici, je vois qu'ils ont prévu 82 euros au mois d'août, voilà, jusqu'au mois de décembre. Donc, je sais qu'au mois de décembre, ça veut dire qu'il y aura un remboursement du capital ici en plus des intérêts et puis, donc, ce n'est pas les mêmes montants, ça évolue. Bon, soit je l'intègre moi dans l'outil, je le saisis d'une seule fois, soit, mois après mois, ce qui m'intéresse c'est de voir si j'ai été payé, libre aux uns et aux autres de voir. Pour l'instant, c'est comme ça, il faut créer les remboursements individuellement, ligne par ligne. Mais j'ai quand même prévu quelque chose si je reviens ici. Donc, imagine que j'ai investi 1000 euros, on a vu que pendant les premiers mois, il n'y a pas grand-chose qui est remboursé. On va dire qu'il y a 3 euros qui sont remboursés chaque mois pendant 4 mois. Le petit bouton à droite, ajouter nouvelle mensualité, en fait, il va recopier exactement les mêmes informations. Par contre, il rajoute un mois de plus. C'est une petite aide. Pour l'instant, on en est aux fondations. Je vais découvrir un peu dans l'outil comment éventuellement, en fonction de vos besoins, en fonction de vos usages, comment faciliter la saisie. Mais je pense qu'il y aura de toute façon beaucoup de saisies manuelles parce que les échéanciers, j'ai regardé, c'est rare qu'en fait, ça suit une formule mathématique. Et si ça suit une formule mathématique et que ça représente pas mal de projets, à ce moment-là, je ferai l'effort de trouver une solution. Mais en tout cas, ici, ça me permet de rajouter, ici, donc on avait vu, je crois que c'était, on va dire qu'ici, rembourse 100 euros. Voilà, je ne voudrais pas aller plus loin parce que je sais que j'ai découvert des hacks, mais pour démarrer, je pense, pour la version de base, voilà ce que je voulais partager. et donc, si je mets ici payé, ça va impacter donc mes fameuses, mon dashboard ici. Voilà, ces informations-là qui influent. Moi aussi, j'ai, il ramène un peu mon ordi. Ah, je me suis mis en bug. on va relancer la plateforme. voilà. Donc, on retrouvera ici les intérêts que j'intègre au fur et à mesure dans mes investissements. donc pour récapituler, ici dans les projets, on a les 70 à 80 projets qui viennent d'une quinzaine de plateformes de financement participatif en Europe et aux Etats-Unis. Une fois que j'ai intégré, non, pas ici, c'est le jeu. J'essaie de faire, j'ai été formateur donc en fait, j'ai la fâcheuse habitude de faire un résumé à la fin. Donc, je disais, une fois que j'ai sélectionné mon projet, je clique sur investir et à ce moment-là, dans mes investissements, je retrouve le projet que je viens d'ajouter, mais l'ensemble de mes projets et puis projet par projet, je peux, du coup, avoir, enfin, créer un échéancier. Le bouton, il disparaît dès que j'ai créé la première échéance et ici, en fait, il suffit d'ajouter une nouvelle fonctionnalité pour rajouter l'ensemble de ces informations, fin de ces échéances et puis sur la droite, on récupère les informations de base du projet. Voilà, Philippe, qu'est-ce que, quelles sont tes remarques, tes questions, tes suggestions ? Ben, écoute, ça me paraît, ça me paraît très intéressant. Alors, c'est vrai que ça fait, bon, quelques données à enregistrer, mais, bon, à moins de faire, on va dire, un investissement massif au début, donc, ça peut être long, oui, mais si, si on y va au fur et à mesure, bon, je pense que c'est gérable projet, donc, bien sûr, ça prend plus de temps et donc, du coup, là, maintenant, ça va, bien sûr que je vais, tous les mois, je suis d'accord avec toi, j'ai quand même un temps à consacrer, mais je sais que moi, ce temps-là, il est important. Donc, ça va dépendre, pour ceux qui ont deux, trois projets et où ce n'est pas spécialement stratégique, je ne pense pas que c'est utile de faire un suivi de ces échéanciers. ça dépendra en fait quel est l'usage, quel est le besoin en fait d'analyse de ces projets. Oui, c'est ça, ça dépend de la quantité de projets. Après, un élément important, je pense, qui est à la fin lorsqu'un projet se termine, donc, il y a une, a priori, une mise à disposition de fonds sur la plateforme qu'il faut récupérer et réinvestir. Et là, on a une vue, enfin, réinvestir, éventuellement, mais en tout cas, ça permet d'avoir une vue des projets qui sont terminés et pour lesquels on peut redémarrer autre chose. Oui. Alors là, le point que tu soulèves, c'est la gestion de trésorerie. Mon premier métier, c'est j'étais formateur en gestion de trésorerie pour les entreprises. Alors, pour l'instant, dans cette version-là, tu n'as pas l'information sur le solde sur la plateforme dans le sens où certaines plateformes te payent à la fin. Par exemple, moi, j'avais commencé avec la première brique. La première brique, j'avais les intérêts et le capital à la fin. Donc, en effet, pendant 12 mois, je n'avais pas d'argent sur mon portefeuille électronique la première brique. D'autres plateformes, moi, j'utilise beaucoup Heavy Finance, donc les projets agricoles en Europe du Nord, Europe de l'Est. Tous les mois, j'ai plusieurs remboursements et en plus sur un compte externe à la plateforme. Donc, j'ai du cash qui revient, que je peux réinvestir. Je ne suis pas obligé d'attendre la fin de chaque projet. Tous les mois, j'ai mes intérêts et de temps en temps, tous les mois ou tous les trimestres ou ça dépend des projets, j'ai le remboursement du capital. D'accord ? Là, c'est uniquement une information qui te dit que le projet a remboursé mais quid de est-ce que l'argent est disponible ? Ça dépend de chaque plateforme et ça, si c'est stratégique pour les uns et les autres, il faudra voir à l'usage si cette information-là est suffisante ou pas et de quelle manière on pourra récupérer pour l'avenir une information qui est vraiment à la gestion de trésorerie. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce que j'ai de disponible pour réinvestir ? Ça ne veut pas dire que le projet m'a remboursé mais que le... En général, je fais une bêtise. En général, quand il rembourse, quand il paye, l'argent est disponible. Soit il est sur la plateforme donc tu peux le sortir pour investir sur une autre plateforme soit tu le laisses sur la plateforme. Oui, non, c'est... Oui, parce qu'en fait, si tu remboursais à la fin, tu aurais un échec ancien comme ça, par exemple la première brique, pendant 12 mois, rien, et puis le 12e dernier mois, le remboursement du capital et des intérêts. Donc ça fait un peu... Oui, en fait, non, je me suis un peu... J'ai parlé pour ne rien dire en fait, parce que ça te permet de suivre la trésorerie. Putain, mais c'est génial cet outil ! Putain, je ne m'étais même pas rendu mais oui, il est bien ! Mais il est incroyable cet outil ! Putain ! Donc ouais, ok. D'autres suggestions, d'autres remarques ? Non, à ce stade, non, c'est vraiment que je le trouve intéressant. Bon, mais écoute, merci de ton feedback. De manière générale, en dehors de cette fonctionnalité sur l'outil, est-ce que tu as des remarques qu'on en profite, qu'on en dirait, en face à face entre guillemets, pour avoir ton feedback, des choses... Où ça va ? Non, rien de particulier pour le moment. Ça va peut-être venir. Je poserai la question aussi sur le canal, c'est WhatsApp, par rapport au mois d'août. Toi, j'imagine que tu vas être bien pris, donc si je refais un community call, je ne suis pas sûr que tu sois disponible au mois d'août. Ce n'est pas sûr. Je suis fatigué. Oui, donc je poserai la question, puis j'imagine qu'il y a pas mal qui vont prendre des vacances, donc je poserai la question pour voir quand est-ce qu'on fera le community call numéro 8. En tout cas, merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps d'être présent et de pouvoir interagir. Pour moi, c'est super. C'est un plaisir. On continue sur WhatsApp. Je te souhaite de bon courage pour les Jeux Olympiques, alors. Merci. Et à bientôt. Et profite bien des cigales et du nudis. Oui, oui, je compte bien en profiter. Merci. Salut.